Bien, bonjour, je m'appelle Axel Gasquet et je suis professeur à l'Université Clermont-Auvergne. Donc, je fais ma thèse il y a déjà fort longtemps. Je l'ai déposée à l'Université des Paris-Linter en octobre 1999, mais j'ai soutenu ma thèse en janvier 2000. Donc, voilà. Les titres de ma thèse étaient « L'intelligence à des goûts du monde, les écrivants argentants à Paris ». Et mon directeur de thèse, c'était le récréter Thomas Gomez, qui m'a accompagné tout au long de cette aventure. Votre thèse a-t-elle été l'aboutissement d'un parcours qu'on qualifie généralement de traditionnel dans l'Hispanie, c'est-à-dire licence, master et ensuite une thèse ? Ou bien avez-vous connu un parcours plus singulier et différent ? De toute évidence, mon parcours a été singulier de par mes études, c'est-à-dire que je suis arrivé en France en ayant déjà fait des études des sociologies et des littératures à l'Université de Buenos Aires, c'est-à-dire que j'avais l'équivalent d'une maîtrise en sociologie et j'avais pratiquement un parallèle accompli une maîtrise en littérature. Donc j'avais un parcours qui ne colle pas avec ce qu'on entend, le parcours royal chez les hispanistes en France, mais j'ai travaillé déjà sur la littérature. Donc lors de mon arrivée en France, la singularité de mon parcours tient au fait que j'ai passé deux années d'études à l'École d'études en sciences sociales à Paris, sous la direction de Jacqueline Hart, qui était l'un des deux grands disciples de Lucien Gaulman. Donc je suis venu en France pour approfondir ma formation en cette discipline qu'on appelait autrefois la sociologie de la littérature. En outre, en parallèle, disons, à cette inscription officielle à l'École d'études en sciences sociales, j'ai beaucoup travaillé avec l'autre grand disciple de Lucien Gaulman, qui était directeur de recherche au CNRS, Michael, ou Michel, Loï. Donc ça, ça a été une première étape des études en France. Et ensuite, j'ai préparé un DEA, un master d'aujourd'hui, en lettres modernes, donc en littérature française, que j'ai suivi à Paris 7, Jussieu, sous la direction de Francis Marland et Julia Kristeva. Donc, mon sujet de recherche pour ce DEA, c'était l'œuvre de Georges Bataille. Donc, on voyait, il y a eu un grand détour par la littérature française, par les lettres modernes, avant de débarquer des plans de pieds, si l'on peut dire, dans l'hispanisme hexagonal. Donc, suite à ces travails de recherche, pour le DEA, je me suis inscrit en thèse sous la direction de Thomas Gounais à l'Enterre, Paris-Enterre. Quel a été l'élément déclencheur qui a motivé le sujet de votre thèse ? Il y en a eu plusieurs. Tout d'abord, j'étais à la toute fin de mon DEA, à Paris 7, à Jussieu. J'avais été recruté comme lecteur à Paris-Enterre. Donc, là, j'ai fait la connaissance de la plupart de mes collègues d'autrefois. Et ce n'est que lors de cette première année que je me suis dit, bon, ça serait peut-être bien de ne pas faire une thèse doctorale sur Georges Bataille et d'aimer orienter vers l'hispanisme. Mais, et comme vous les constaterez dans la page des gardes de ma thèse, ma thèse, tout en étant inscrite dans la rubrique études ibériques et latino-américaines, était aussi inscrite sous la discipline de sociologie de la littérature. Donc, peut-être ma particularité, s'il y en a une, tient à cette volonté d'inscrire ma recherche en continuité avec une démarche propre à la sociologie de la littérature. Pouvez-vous nous dire, juste en quelques phrases, ce que vous avez cherché à démontrer dans votre thèse, c'est-à-dire, quelle est la thèse de la thèse ? La thèse de la thèse, j'ai essayé d'établir une communauté d'esprit imaginaire, forcément, une communauté d'esprit imaginaire, qui pouvait relier un ensemble d'écrivains argentans qui habitaient, produisaient, écrivaient, publiés en France depuis fort longtemps, par rapport au corpus littéraire national argentan. Ceci dit, j'ai jamais, j'ai toujours travaillé sur la littérature, qui était mon objet des prédilections, quoique pas exclusivement, mais j'ai toujours travaillé la littérature sous l'angle d'attaque, on va dire, de la critique littéraire. Je n'ai jamais considéré que je fais de la critique littéraire, mais je me situe dans le point de vue de la sociologie de la littérature, c'est-à-dire qu'il y a une réalité sociale et qu'il y a une connaissance sociale sous-jacente aussi à la production littéraire. Donc, déjà, à l'époque, ma démarche était un peu ardue, parce qu'il y avait un bon nombre d'écrivains argentans établis en France, et à Paris. Donc, déjà, il a fallu opérer une entrée, une première sélection. Et j'ai travaillé pour ma thèse sur six écrivains, ce qui était un corpus considérable, pour ne pas dire énorme. Et là, ça a été un premier défi. Donc, ma démarche, c'était d'appliquer une grille de lecture, si vous voulez, proprement sociologique, déjà pour faire ce tri parmi la douzaine d'écrivains qui est argentins qui habitaient en France ou à Paris. Et donc, pour ce faire, j'ai utilisé des critères sociologiques, c'est-à-dire prendre des écrivains qui avaient déjà, à l'époque, je vous parle d'il y a plus de 20 ans, qui avaient déjà, à l'époque, une œuvre, une œuvre constituée, pas seulement des écrivains avec deux, trois romans ou ouvrages publiés, aussi des écrivains qui correspondaient à une même génération. Une génération, globalement, qui était définie par le fait d'être née dans les années 1930. Donc, un autre critère, ça a été de travailler sur des écrivains vivants. Par exemple, il était exclu d'anglais de ma thèse travaillée sur Julio Cortapar. Donc, il s'agissait des écrivains vivants qui appartenaient à une même génération et au même temps que par leur naissance, si vous voulez, et par leur horizon littéraire, correspondaient à un échantillonnage de la région du Rio de la Platte. Donc, parmi ces six écrivains, il conviendrait quand même de les citer pour que ce ne soit pas abstrait, ces six écrivains étaient Mario Rologov, qui était aussi collègue à l'époque à l'Unterre, des professeurs à l'Unterre, Luisa Futoranski, Arnaldo Calveira, Juan José Saer, Sylvia Varane Superviel et, en dernier lieu, Ecto Bianciuti. Donc, parmi ces six écrivains, il y avait deux qui étaient nés à Buenos Aires et les quatre restants, ils provenaient des quatre provinces distantes. La province de Buenos Aires, la province de Cordoba, la province de Santa Fe et la province d'Entre Rios. et toutes ces provinces font partie de ce qu'on appelle la région du Rue de la Plata, le grand bassin du Rue de la Plata. Et donc, ils ont été triés pas avec un critère esthétique, des valeurs esthétiques, c'est-à-dire avec l'arrière-pensée d'un canon, mais comme avec un critère, en suivant un critère d'échantillonnage et de représentativité. en outre, parmi ces six écrivains, j'ai aussi au moins deux qui étaient des écrivaines, donc des femmes, Sylvia Barron-Superviel et Luisa Fodoransky, deux d'origine juive, Mario Golobov et Luisa Fodoransky, et deux écrivains, Hector Bianciotti et Sylvia Barron-Superviel, qui avait choisi depuis longue date de changer des langues d'expression littéraire, c'est-à-dire d'abandonner la langue espagnole en bénéfice de la langue française. Comme vous le savez, Hector Bianciotti, il avait été élu à l'Académie française quelques années plus tôt en mon travail de recherche. donc voilà. Votre directeur de thèse est le très regretté Thomas Gomez, mais quel a été son rôle et outre Thomas Gomez, quelqu'un a-t-il pu jouer un rôle essentiel dans la rédaction de votre thèse d'un point de vue intellectuel ou même pédagogique ? De toute évidence, Thomas Gomez, il a joué son rôle, mais il faut le dire, comme vous le connaissez, Thomas Gomez, il était entre guillemets colombianiste, spécialiste de la période coloniale et dans l'Amérique hispanique et notamment la Colombie. Donc, son ère géographique et culturelle s'est rapproché très très peu de ma spécialité, c'est-à-dire le Rio de la Plata et l'Argentine. En outre, ma thèse était exclusivement ancrée dans la période contemporaine, ce qui éloignait doublement de la casquette de Thomas Gomez. et le choix de Thomas Gomez, c'était un choix humain, c'est-à-dire je m'entendais très très bien avec lui et c'est avéré d'être un choix judicieux que je n'ai jamais regretté et je considérais que la partie humaine, avoir une bonne entente avec le directeur de thèse, c'était presque plus important que les spécialités du directeur. Donc, à l'époque, je ne le savais pas, disons, c'était par un coup de cœur, si l'on peut dire, que je me suis inscrit avec Thomas Gomez, mais bon, c'était une petite encartade par rapport à un parcours traditionnel dans l'hispanisme français. Donc, après, je peux dire qu'il n'y a pas d'autres grands professeurs, il y en avait à l'époque qui ont joué un rôle important pour ma thèse. J'ai travaillé plutôt en vase clos avec cette idée de faire ma thèse qui était déjà à plusieurs égards un peu surdimensionnée par le nombre d'écrivain que j'ai étudié. Et donc, voilà, j'ai fait ma thèse très très vite. Je me suis inscrit qu'il y a quatre années, j'étais inscrit qu'il y a quatre années des thèses, mais je l'ai fait en deux ans et demi. Donc, ça correspond plutôt à la façon que j'ai à titre personnel de travailler, c'est-à-dire que je considère que tout travail, intellectuel ou autre, vient en quelque sorte dès le premier jour avec sa date d'épérention. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traîner outre mesure et autrement, on voit qu'il y a quand même un risque d'embourbement, d'un lissement et que qu'il s'agit des données les mieux de soi comme chercheur sous-entendu en poursuivant un projet de recherche, mais dans une période de temps quelque part limitée. Autrement, il y a le risque que ça devienne un boulet, une thèse comme tout autre travail de recherche. Souvenez-vous des plus grandes difficultés rencontrées pendant la thèse, de la phase, on va dire, de recherche, de dépouillement même du corpus jusqu'à l'épreuve finale de la soutenance ? Je rappelle que c'était une autre époque, c'est-à-dire une époque où Internet commençait à peine à faire partie de la vie des notous et de façon extrêmement modeste, c'est-à-dire qu'Internet s'était limité presque à l'usage d'une messagerie électronique, la plupart des grands catalogues des bibliothèques de parlement y compris aux États-Unis, ils n'étaient pas disponibles online, encore moins la possibilité d'acheter ou de se procurer des ouvrages essentiels ou secondaires. Donc, l'une de mes difficultés, ça a été de pouvoir constituer une bibliographie spécifique et pour ce faire, j'ai dû faire à l'époque deux voyages éclairs à Buenos Aires, deux voyages de 100 jours à Buenos Aires sur la même année pour revenir avec à peu près 100 grand ouvrage voilà, qui est jugé indispensable pour pouvoir faire évoluer ma thèse. Après, il y a eu une autre difficulté d'ordre conceptuel si vous voulez qui était liée au fait qu'il fallait avoir un horizon extrêmement large, très vaste, c'est-à-dire que comment procéder pour relier six œuvres d'une telle importance entre elles et comment faire cet effort intellectuel tout en gardant les capes, c'est-à-dire sans perdre le nord et au même temps en trouvant l'essentiel ce qu'on pouvait considérer comme essentiel de chaque œuvre au sein de l'œuvre de chacun des écrivains. Donc, juste pour mémoire, Juan José Saer, à l'époque, il y avait à peu près une trentaine d'ouvrages à son actif. Sylvia Varron-Souperviel, un peu moins, mais aussi avec une œuvre très importante. Et voilà, et ainsi de suite. rien que pour faire une première lecture de chacun de ses auteurs, c'est-à-dire que je n'ai pas travaillé sur un ouvrage qu'on pouvait considérer comme essentiel de chaque auteur, mais je travaillais sur l'œuvre totale de chacun de ses écrivains. donc, mes sources étaient énormes. Donc, j'ai dû avoir à peu près à peine plus d'une centaine d'ouvrages comme des ouvrages sources, en réunissant, en faisant la vision de ces six écrivains. Donc, ça, ça a été un défi. et bien évidemment, quelques, du point de vue conceptuel, c'est lui qui m'a aidé beaucoup, c'était la lecture, je lisais depuis fort longtemps à l'époque, des Maurice Blanchot qui suggérait que chaque œuvre et chaque œuvre d'auteur et chaque titre de chaque auteur, il faut l'aborder comme, du point de vue de la physique, c'est-à-dire qu'en essayant de déceler, de trouver le centre des gravités. Donc, à tout moment, lors de mon travail de recherche pour la thèse, j'ai été obsédé par ça, essayer de trouver les centres des gravités d'une œuvre en particulier, de chaque écrivain et sa production totale, qu'elle soit narrative, des récits ou des romains, des nouvelles, que ce soit poétiques, que ce soit les textes critiques nécessaires qu'il avait pu publier. Donc, essayer de trouver, toujours, poursuivre la quête en quelque sorte de ce grill qui, pour moi, était, devait être le centre des gravités d'un auteur. Donc, ça m'a ramené à découvrir en quelque sorte les obsessions d'un écrivain, d'un artiste, c'est-à-dire qu'on peut toujours assimiler, quitte à tomber dans l'écueil du rédictionnisme, que derrière chaque œuvre, chaque écrivain, il y a une série de sujets essentiels, capitaux, qu'on ne pouvait pas laisser de côté. Et, troisième défi conceptuel, c'était de voir comment, dans son troisième niveau, si vous voulez, troisième étage de la fusée, ces six auteurs pouvaient se relier entre eux et tout en s'inscrivant dans un certain nombre de topoïs qui sont essentiels à la littérature, au corpus littéraire argentin, c'est-à-dire la littérature argentine depuis le 19e siècle. Donc, c'était un triple défi conceptuel et intellectuel. qui étaient les membres de votre jury lors de la soutenance ? Parmi les membres du jury, il n'y a pas seulement mon ancien directeur, aujourd'hui, a disparu, mais aussi les deux autres recrutés qui étaient Javier Garcia Méndez qui était professeur, il avait exercé comme professeur à Rennes et ensuite il avait fait, je crois, quatre tours, si je ne me trompe, au moment de son décès. Et aussi, il aurait créé Michel Laffont à Grenoble et il y avait aussi un magnifique collègue, Milagros Osquerro, qu'à l'époque je n'étais pas encore à Paris et il devait être à Montpellier, mais il me semble c'est donc Milagros Osquerro, Michel Laffont, Javier Garcia Méndez et Thomas Gomes. Pardon, je tiens à préciser que j'ai fait le dépôt de ma thèse en septembre-octobre 1999, mais que la soutenance initiale était prévue peu avant Noël et qu'il a fallu reporter cette date de soutenance de quelques semaines à la mi-janvier et que ce report a valu anecdotique à titre personnel que mes parents qui comptaient venir pour assister à la soutenance, ils n'ont pas pu le faire puisqu'il y a eu un accident très très grave dans ma famille qui les a obligés de rester abonis. Voilà. D'une manière générale, quel est le souvenir que vous gardez de ce jour de soutenance ? C'était une journée très spéciale, très particulière. Lors de cette dernière année, j'habitais à Reims. J'avais un contrat d'un an en tant qu'ATER à l'Université de Champagne-Ardenne à Reims. et c'était une journée glaciale. J'ai fait le chemin très très tôt en voiture depuis Reims jusqu'à l'ANTER et sur l'autoroute, il y a eu un très très grave accident avec un montard décédé, etc. Ce n'était pas beau à voir et j'ai chassé, j'ai essayé de chasser tout au long de la journée ces images terrifiantes que j'avais vues sur l'autoroute et je me disais à tout moment, il ne faut pas que ça empiète sur ma soutenance, sur ma concentration. Donc, j'ai raconté aux membres du jury ce qui m'était arrivé en faisant route pour Paris qui, une fois le soir arrivé lors du guiné du thèse que j'ai offert aux membres du jury comme c'était habituel à l'époque et il est moins malheureusement aujourd'hui. Donc, voilà, c'était, j'ai essayé de garder ma concentration et j'avais un peu ma tête un peu ailleurs à cause de cet accident dont j'avais été témoin. Mais c'était bien évidemment une journée très importante, pas dans les sens qu'on peut l'imaginer pour un thésard. Les thésards, ils envissagent le plus souvent la soutenance comme une délivrance. Bien évidemment, pour moi, ça l'a été, mais ce qu'on s'aperçoit rarement à l'époque quand on est jeune et beau et qu'on est thésard, c'est que la soutenance d'une thèse, c'est l'une des rares occasions que le chercheur peut avoir à discuter un travail de recherche des langues à l'aine avec des collègues et avec des spécialistes. Cet exercice, il est extrêmement rare pour celles de ceux qui vont passer par la suite à l'HDR. L'HDR, la soutenance d'HDR, c'est aussi une deuxième occasion de pouvoir étaler et discuter sa recherche avec des collègues. Mais voilà, c'est une rareté à laquelle on n'y pense pas les jours de la soutenance. On s'en aperçoit par la suite. Et je remercie bien évidemment l'écriat Emmanuel Sinappé de m'avoir invité quelque part à rafraîchir et de pouvoir parler sur ma thèse au bout de plus de longtemps. et je vous remercie moi-même parce qu'en effet cette remarque je me l'étais faite et jusqu'à présent très peu de personnes l'ont formulée de cette façon et c'est vrai les occasions de parler de sa démarche de ses doutes de ses difficultés sont assez rares puisqu'on passe tout de suite à la partie conclusion notamment dans les colloques ou à travers des échanges plus universitaires. Merci. Une autre question Avez-vous relu votre thèse ? J'ai relu ma thèse deux fois une pour la publication en français tirée de ma thèse j'ai eu l'occasion de voir paraître en 2002 donc à peine deux années quelques mois après la soutenance donc j'ai dû relire bien évidemment ma thèse et la retravailler et ensuite j'ai réécrit ma thèse pour l'édition en espagnol qui a vu les jours en 2007 en Argentine donc ça a été laborieux de par le fait que j'étais déjà plongé dans d'autres travaux de recherche d'autres chantiers et mais en même temps c'était je dirais pas purement technique mon travail de traduction d'autres traductions mais c'était une thèse relativement récente à l'époque donc j'avais pas énormément de choses à mettre à jour au niveau de différents titres publiés par les différents auteurs que j'étudiais à l'époque et et puis parce que même pour l'édition française j'ai pas eu énormément de changements à faire dans le texte parce que j'ai conçu ma thèse comme un ouvrage critique c'est-à-dire que c'est souvent un conseil que je donne à mes propres thésards c'est-à-dire d'envisager la thèse pas seulement comme un travail académique mais comme un ouvrage critique académique évidemment donc il n'y avait pas il n'y avait pas énormément d'ajustement à faire entre ma thèse et la version publiable j'ai jamais été un adepte du jargon critique ou conceptuel et j'étais plutôt adepte d'un certain niveau de qualité d'écriture et la thèse fait ses preuves d'une certaine pédagogie si l'on peut dire donc j'ai j'ai enlevé un chapitre de ma thèse qui était le deuxième chapitre purement méthodologique epistemologique c'était justement une discussion sur qu'est-ce que c'est qu'est la sociologie littéraire et les apports qu'on pouvait faire comme discipline à ma propre démarche scientifique des chercheurs donc j'ai fait gicler intégralement ces chapitres ces longs chapitres méthodologiques et puis j'ai rajouté une introduction resserré voilà mais c'est à peu près tout donc ma thèse était déjà d'emblée conçue comme un ouvrage et avec l'idée à terme de le publier quels conseils donneriez-vous aujourd'hui à la lumière de votre expérience à de jeunes doctorants c'est difficile parce que je crois que on est tous on n'est pas tous taillés de la même façon donc donner des conseils applicables à tout le monde c'est toujours ardu et ça peut paraître un peu autant mais peut-être que s'il y a un conseil à donner c'est de travailler d'arrache-pied ne pas se distraire je sais qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile dès par la nature même de la thèse doctorale et des écoles doctorales en France en général par rapport à l'époque où j'ai fait une thèse et à l'époque on n'avait pas ni des séminaires à suivre ni des crédits à valider ni des articles à publier etc participation à des activités de recherche de colloque et autres c'est-à-dire que moi je fais mes cours comme à terre à Brest j'ai passé deux années j'ai pu bénéficier des deux années de contrat d'atter à Brest et donc je fais mes cours et le reste du temps je le consacrais à ma thèse sans savoir rien à valider la seule validation c'était l'envoi lors de la dernière année d'un chapitre par mois comme je l'étais obligé je suis contraint allé faire un chapitre par mois à Thomas Gomez qui me le réalisait il me faisait quelques corrections quelques remarques en général c'était des remarques des styles voilà pas tellement sous le fond donc le seul conseil c'est de ne pas se distraire et puis de toujours travailler avec cette idée d'inéchéance d'une date de pérension pas pour la thèse en soi mais pour le projet de recherche c'est-à-dire c'est donné deux trois quatre quatre années de travail ça dépend ça tient différentes formes de financer une thèse c'est pas la même chose si on est professeur certifié ou agrégé auprès du secondaire avec un certain nombre d'heures assurées par semaine que si on a déjà un pied à l'université comme c'était mon cas ou si on est boursier évidemment on n'a qu'à sa thèse comme seule activité mais toujours travailler avec avec une échéance et ne pas la dépasser enfin pourriez-vous nous lire la première phrase de votre thèse éventuellement la commenter oui j'ai ça c'est le le premier paragraphe de mon de mon introduction ces travails cherchent à établir l'existence d'une communauté d'esprit chez les écrivains argentins contemporains résidant à Paris et c'est là malgré leur diversité cette communauté d'esprit trouve un support dans l'histoire littéraire argentine et dans son imaginaire social qui dans une large mesure est le même pour tous ses auteurs essayer d'inscrire une des mi-douzaine d'entre eux dans les corpus littéraires régionales du Rio de la Plata n'est pas si une évidence telle est pourtant la quête de ces livres c'est pourtant tout d'abord pardon c'est pourquoi tout d'abord nous nous attacherons à retracer les différentes composantes de ces corpus littéraires à travers la mise au point d'un certain nombre de clés des lectures le voyage l'exil les plurilinguismes les cosmopolitisme périphériques entre autres la modernité ensuite nous procéderons à différentes études des cas en nous appuyant sur une panoplie des topiques imaginaires représentatifs de ces corpus littéraires nationaux nous étudierons les écrivants suivants Mario Goloboff Lisa Kutoranski Arnaldo Calveira Juan José Sahel Sylvia Ballon-Super-Riel et Héctor Bienciotti voilà le tout début de ma thèse merci beaucoup Axel Gasquet pour votre disponibilité et pour tous ces conseils que vous nous prodigiez à nous chercheurs aujourd'hui mais aussi et surtout peut-être aux doctorants qui nous regardent et qui nous écoutent merci beaucoup je ne sais pas si je peux rajouter une petite chose qui me semble importante j'ai lors du travail de recherche pour ma thèse j'avais j'avais interviewé j'ai interviewé six écrivants et c'était des entretiens très poussés c'est-à-dire que c'était une contrainte additionnelle de prendre contact avec chacun de ses écrivains de leur expliquer ma démarche de fixer une ou plusieurs dates pour les entretiens et il fallait que j'arrive à ces entretiens en ayant lu l'intégralité de l'oeuvre de chacun des écrivains donc ces entretiens ont fait partie des annexes de ma thèse lors de la soutenance et quelques années plus tard par la suite ces entretiens ont été publiés un petit ouvrage en soi en Argentine donc ça a été publié sous un titre différent selon la thèse sous le titre la littérature expatriada « Conversations con escritores argentinos de Paris » voilà donc je garde toujours de bons souvenirs de ces instants passés avec tous ces écrivains de leur générosité il faut dire qu'eux-mêmes ils m'ont procuré parfois des textes l'un ou l'autre de leurs textes rares à trouver dans les bibliothèques et dans les archives et donc ils ont tous prêté avec beaucoup de générosité beaucoup de bienveillance à mes questions donc ils ont tous accepté quelques années plus tard qu'un ouvrage avec ces conversations soit publié donc je tiens aussi à préciser qu'à l'époque où je fais ma thèse comme je viens de le dire n'était pas évident en tout cas pour les lecteurs argentins de rattacher un certain nombre de ces écrivains au corpus littéraire argentin c'est-à-dire que la plupart des argentins des lecteurs des étudiants de lettres à l'argentine est considéré difficilement Hector Ganchotti comme faisant partie de la littérature argentine puisqu'il avait fait le choix d'écrire et publier en français même chose pour Sylvia Valon Superviel d'autres écrivains ils étaient carrément méconnus Arnaldo Calveira il était seulement connu que par une toute petite poignée des lecteurs de poésie notamment dans la ville de Rosario mais mis à part ce petit cercle des lecteurs il était pratiquement méconnu en Argentine donc les gens se disaient mais qui est-ce c'est Calveira etc donc quelque part j'ai le travail de ma thèse ça a été payant de par le fait que un certain nombre de ses écrivains ont eu de la reconnaissance pas grâce à ma thèse mais après la soutenance de ma thèse et donc Arnaldo Calveira il a commencé à être redécouvert découvert ou redécouvert si vous voulez peu de temps après il est devenu un écrivain poète consacré et beaucoup beaucoup de ses ouvrages ont été traduits et publiés en Argentine même chose possible à Valence Supervielle donc ça a été très gratifiant quelque part de m'avoir occupé de leurs oeuvres aussi importantes avant l'heure ou avant la reconnaissance en Argentine d'autres comme Juan José Sahel il était déjà un écrivain largement consacré par le canon littéraire argentan voilà et bien merci beaucoup pour ces précisions ça ouvre même peut-être de possibles vers de possibles sujets pour des étudiants de master et peut-être des doctorants doctorants qui peuvent vous contacter d'ailleurs Axel Gasquet puisque vous êtes docteur et vous pouvez justement diriger des recherches sur ces mêmes champs ces mêmes thèmes et ces mêmes auteurs merci beaucoup merci à vous merci de m'avoir donné cette occasion de parler d'un temps de de mon histoire professionnelle et intellectuelle qui commence un peu à dater merci merci pour votre confiance merci de m'avoir Merci.